Amène le titre de mon message et celui-ci ce soir, ne vous inquiétez pas, ça pourrait susciter toutes sortes de réactions. La femme séductrice. Dimanche après-midi, je sors du campus Montparnasse et je retourne à ma voiture. J'arrive à l'emplacement où ma voiture est égarée et je réalise qu'elle n'est plus là. Alors je me dis, je suis un peu fatigué, je me dis, mais je suis en époque glycémie, je n'ai pas mangé, je suis peut-être un peu perdu là, mais j'ai peut-être garé un peu plus loin sur la rue, je marche, je reviens. Je dis, mais non, ma voiture n'est plus là, ma voiture est là, mais je suis vraiment garé là ce matin. Et puis je vois au feu rouge en bas du boulevard, vous savez le grand boulevard qui descend vers la Tour Montparnasse, je vois au feu rouge une voiture qui ressemble à ma voiture. Je dis, ce n'est pas possible que quelqu'un ait volé ma voiture. Alors je sors ma clé et je fais comme clouc-clouc, tu vois, et je vois qu'elle réagit. Je dis, mais quelqu'un a volé ma voiture. Et puis tout à coup, elle tourne au feu rouge et je vois qu'elle n'a pas été volée, elle a été remorquée en fait. Et elle part à la fourrière de Paris. Alors dimanche soir, je suis sur le site de la mairie de Paris, fourrière, machin, tous les papiers. Nous sommes en France, mes frères et soeurs. Donc on coupe des arbres pour la France, pour les papiers. Il fallait tellement de papiers à ramener. Et puis je prépare, et lundi matin, je me suis dit, mais non, je ne veux pas aller à la fourrière. Non, Seigneur, je n'ai pas le temps et tout. Alors j'ai réfléchi, je pense à un frère qui n'habite pas très loin d'où elle est. Alors je l'appelle, il dit, mais oui, Christian, pas de problème, ça fait plaisir, je vais aller la chercher. Je prépare tous mes papiers. Je dis, je t'envoie tous les papiers par mail et tout. Tu vas la chercher pour moi, tu es trop gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis tu es sûr que ça te fait plaisir, ça te fait vraiment plaisir. Moi, ça ne me fait vraiment pas plaisir. Mais il dit, non, non, mais je vais la chercher et tout. Et ma femme passe devant moi, elle va travailler comme ça. Et en une phrase, elle casse tout mon projet. Elle dit, mais Christian, il n'y a que toi qui as la clé. Et j'ai compris à ce moment-là ce qu'est la femme vertueuse. En une phrase, la sagesse sort de sa bouche. Amen. Il y a des femmes de Dieu, hein? Et il y a des femmes de Dieu extraordinaires dans la Bible. Il y a des femmes qui ont marqué l'histoire d'Israël. Proverbe 31 parle de la femme vertueuse. Et il y a aussi une autre femme dans la Bible qui est une femme séductrice, qui est un danger en fait, que le Seigneur s'appelle à faire très attention à elle. Et je vais vous parler d'elle ce soir. Ne vous tournez pas à personne, je pense qu'elle est là. Parce que c'est probablement pas du tout, du tout, du tout ce que vous pensez. Et je suis d'accord avec vous, mesdames, je vous entends penser très fort. Je suis d'accord, vous avez raison. Il y a beaucoup plus d'hommes méchants dans la Bible que de femmes méchantes. Nous sommes tout à fait d'accord, OK? On met tout ça en contexte. Mais il y a un fil rouge qu'on voit dès le jardin d'Éden. Ève qui va présenter la pomme, pas la pomme, le fruit à l'homme. Et c'est devenu même un cliché dans la société. Ève qui tente l'homme et tout cela. On voit la femme de Potiphar qui va tenter Joseph. On voit Dalila, la prostituée, qui va tenter Samson. On voit plusieurs reprises dans les proverbes, deux, trois fois, ça nous dit de faire attention. Et même la Bible, on voit un avertissement très, très, très grave sur cette femme. Comme elle est dangereuse. On pense à Jézabel qui a fait rentrer la sorcellerie en Israël, qui a mis des sorciers en gouvernance sur la nation. Ce n'étaient plus des hommes de Dieu, ce n'étaient plus de simples ministres. C'étaient littéralement des sorciers qui dirigeaient Israël. C'est inimaginable pour le peuple de Dieu. Et on voit même dans l'Apocalypse, en fait, cette grande prostituée, qui, si je ne m'abuse, s'enivre du sang des martyrs ou quelque chose comme ça. J'y vais juste de mémoire comme ça ce soir. Et quand on voit cela, on voit un avertissement quand même très, très, très sérieux de la part de notre Seigneur. Faites attention. Faites attention à la femme séductrice. Mais si la femme séductrice dont la Bible parle était plus qu'une femme qui tente un homme physiquement, plus que la simple séduction d'une femme envers un homme. Et même ce sujet, pour vous dire ce soir, est tellement connu, tellement répandu, qu'une firme de statistiques très connue, Ipsos, a fait des statistiques, a fait un sondage auprès de, je ne sais plus combien, de milliers de femmes qui, 80 % d'entre elles, ont avoué être capables de se sentir ou avoir réussi à séduire un homme au moins une fois sur deux. Et il y a ce cliché dans la société où on ne peut pas le mettre de côté, même si vous êtes féministe, même si ceci, cela, mais ce n'est pas d'accord avec moi. C'est quand même très répandu. La femme est connue pour avoir un pouvoir de séduction. Et le Seigneur utilise cette image de la femme dans le monde, en fait, et dans le monde biblique. J'aimerais vous montrer ce soir, pour parler, non d'une personne physique, mais Dieu, parfois, dans la Bible, fait de l'anthropomorphisme. Il va humaniser une chose pour nous aider à comprendre à quel point elle est grave. Et j'aimerais vous parler ce soir de la femme séductrice, non comme étant une personne physique, mais comme étant un mensonge qui fait énormément de dégâts. On va regarder juste un texte qui va apparaître ensemble dans le livre des Proverbes. Si vous le voulez bien, ça devrait être la prochaine diapo. « Les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel. » Impressionnant, hein? « L'étrangère. » Donc, c'est quelqu'un qui est étranger à toi. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le corps de Christ. C'est quelqu'un qui ne devrait pas être là, en fait. Et cette personne vient dans la vie du chrétien, et là, ses lèvres sont de miel, son palais est plus doux que lui. Les paroles qui sortent de la bouche sont en voûte. Une personne peut en voûter autant un homme qu'une femme ce soir. Il y a un mensonge très, très grave que nous allons voir ensemble. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à double tranchant. Ses pieds descendent vers la mort. Là, elle t'a amené un poison, elle t'a coupé et elle te tire vers la mort. Ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle t'amène en enfer avec elle. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie. Ses voies sont des voies d'errance. Mais elle ne le sait pas. Passe loin de chez elle. Ce n'est pas un homme qui parle ici, c'est le Seigneur qui parle. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Sinon, tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari, à un homme sans pitié. Donc, il y a un homme dans cette maison qui va te faire mal en plus. Sinon, des étrangers se rassasiront de ton bien. Donc, cette femme ouvre une porte et d'autres méchants viennent et te font encore plus de mal de ton bien. Et du produit de ton travail, de ta maison, tu vas tout perdre. Tu vas perdre tout ce que tu avais en Jésus. Sinon, tu gémiras près de ta faim. Vers la fin de ta vie, tout à coup, tu vas réaliser. Tu diras, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Comment ai-je pu et pas écouter ce mardi soir-là? Pas un maître, mais le pasteur Christian qui en avait parlé. Ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'instruisaient, qui m'enseignaient la parole de Dieu. Je pense qu'il y en a une prochaine. On peut regarder? Non? Il n'y en a pas, c'est la seule? Ok, ton pied. J'aimerais m'arrêter avec vous ce soir, on a peu de temps, mais sur une histoire de la Bible qui, de façon assez précise, par amour, nous présente cette séductrice. Vous savez, quand on aime une personne, on lui dit la vérité. Et la Bible dit, dans l'Epsom, vous avez peut-être déjà lu la traduction, ça dit que Dieu n'oublie pas les hommes, que Dieu pense à l'homme. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mais en hébreu, ce n'est pas ce que ça dit. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu ne penses qu'à lui? Et Dieu ne pense qu'à toi ce soir. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut ton bien. Et le Seigneur veut t'avertir de quelque chose de dangereux parce qu'il t'aime, il veut que tu te gardes cette chose-là. Et cette histoire, c'est l'histoire de Samson et d'Alila que plusieurs connaissent ici ce soir, mais je la raconte en quelques instants. On va aller directement à la vérité, et puis après, on va prier ensemble. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, avant sa naissance, l'ange de l'Éternel, qui est une christophanie, qui est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, qui apparaît à sa maman, et qui lui dit, tu vas avoir un enfant spécial. Il a un destin, il a un appel sur sa vie. Il sera juge en Israël, il va délivrer Israël, il va faire de grandes choses pour ses frères et soeurs. Et elle raconte cela à son mari, et son mari dit, j'aimerais bien voir l'ange moi aussi. C'est rare que ça arrive dans la Bible, mais il va demander à Dieu, moi aussi, je veux que tu m'apparasses. Et l'ange de l'Éternel va venir et va apparaître au papa. Donc il apparaît deux fois, c'est très, très rare que ça arrive. C'est un jeune homme qui a un destin extraordinaire sur sa vie, un appel vraiment unique. Et la seule chose qu'on demande, c'est qu'il soit pleinement consacré à Dieu. On appelle ça le vœu de Naziréen. Et ce vœu-là voulait, moi je n'irais pas plus suivre ce vœu-là, parce qu'il ne fallait pas se couper les cheveux. Donc c'était d'une autre époque. Mais aussi, il ne fallait pas toucher un mort, il ne fallait pas boire de vin. Et apparaît cet enfant, grandit, il s'appelle Samson, mais il voit une Philistine. Il va la marier, ça tourne mal, parce que c'est une longue histoire dans la vie, je ne vous raconte pas tout. Et puis après, la Bible le dit, pendant 20 ans, quand même 20 ans, c'est quand même bien 20 ans, pendant 20 ans, il juge Israël. Ce n'est pas qu'il est un méchant au tribunal, c'est qu'en fait, il est le chef d'Israël. OK? C'est avant le temps des rois. C'est avant David, c'est avant Saül, tout ça, toi. Et pendant 20 ans, il est dans un rocher, c'est assez bizarre, c'est comme dans une caverne quelque part, un peu comme un ermite, probablement qu'il n'est pas très, très bien en lui-même. Mais il juge Israël, il prend soin d'Israël. Et après 20 ans, la Bible ne dit pas pourquoi. Il se lève, puis il va se payer une femme. Littéralement. Et puis après, il va ailleurs, et il rencontre cette femme, qui d'après les experts de la Bible, n'était pas une simple prostituée, mais probablement une dame de grande éloquence. On dirait aujourd'hui, en termes très parisiens, une prostituée de luxe. Je m'excuse, hein? Et il va tomber en amour avec elle. La Bible dit qu'il l'aime. La Bible dit qu'il y a des sentiments pour elle. Mais la Bible n'a jamais dit qu'elle avait, elle, des sentiments pour lui. Et les Philistins viennent voir Dalila, ils lui disent, « Trouve-nous le secret de sa force. » Parce que Samson a une force physique extraordinaire. À travers son histoire, vous trouverez, à un moment donné, il arrache les portes de la ville, il fait des choses, il a une puissance, le Saint-Esprit est sur lui. C'est « waouh ». Et les Philistins n'arrivent pas à le battre. Ils peuvent être des centaines contre lui, ils n'arrivent pas à le battre. C'est Superman, en fait. Et il a un secret. Quel est le secret de sa force? Et la Bible dit, « Elle va tellement le tanner, le titiller, elle va lui jouer du violon. » Et la Bible dit, « Elle va l'amener jusqu'au désir de mourir. » Samson est amoureux d'elle, mais il est tellement déchiré entre son amour pour elle et donner son secret. La Bible dit qu'il veut même en mourir, tu vois. Et puis elle lui dit, « Non, mais tu ne m'aimes pas, et ceci, et cela. » Et finalement, il va lui dire, « Tu vois, si la force est dans mes cheveux, c'est une consécration, en fait, c'est une consécration totale à Dieu. Et si tu coupes mes cheveux, c'est terminé, je perds ma force. » Il s'endort dans ses bras. Elle lui rase la tête. Les Philistins entrent. Ils pensent qu'il a de la force, il n'a plus de force. Ils lui crèvent les yeux. Ils l'amènent dans leur ville. Et puis il va pousser une meule pendant longtemps. Et puis à un moment donné, la Bible dit, « Ses cheveux se remèrent à pousser. » Et quand tu vois le temps, ce n'est pas très, très long comme histoire, cette période-là. Parce que les Philistins sont en train d'organiser une fête pour célébrer d'avoir vaincu Superman. Le Samson d'Israël, tu vois. Donc, je ne sais pas combien de jours se sont passés qu'il a poussé la meule et tout. Et dans la fête, c'est dans un très, très grand temple. Vous devez comprendre, c'est un bâtiment immense. Parce que sur le toit, il y a 3000 personnes que sur le toit. Plus dans le temple. C'est un immense temple. Ça fait la fête, ça boit. Imaginez la débauche et tout, les Philistins. Et alors qu'ils sont en train de faire la fête, ils disent, « Faites-le venir, on va se moquer de lui. » Mais je ne sais pas ce qu'ils lui font faire, mais la Bible dit, « Ils le firent jouer, tu vois. » Et puis, il demande, il dit au garçon qu'il l'amène, alors qu'il est aveugle, il dit, « Amène-moi sur les colonnes qui tiennent tout le temple. » Et là, il va crier à Dieu. Il va dire, « Seigneur, donne-moi une dernière chance. » Et Dieu va lui donner sa force. Il va pousser les colonnes et tout va s'écrouler. Et là, la Bible dit que dans sa mort, il tua plus d'hommes que pendant toute sa vie. Mais, qu'est-ce qui a fait que cet homme est allé chez Dalila ? Quel était le pouvoir de la séduction de cette femme envers lui ? Je n'ai pas besoin de chercher, je n'ai pas besoin de spéculer ce soir. Les réponses sont dans la parole de Dieu. La réponse est dans le nom de Dalila. Le nom de Dalila signifie simplement « to slack » en anglais, « desserrer ». Ça veut dire, quand un homme se levait le matin, il enfilait ça, les hommes n'avaient pas de pantalon à l'époque, ça avait comme une robe, et les hommes serraient à leur taille avec un tissu, une ceinture. Ils se saignaient, ils sortaient, ils allaient travailler. Et quand ils rentraient le soir, ils desserraient la ceinture et ils se relaxaient dans la maison. Et le nom d'Alila veut dire « desserre », « desserrer », « relax », « détends-toi ». Et cet homme va chez elle, elle le détend. Il s'endort à plusieurs reprises, il s'endort dans ses bras. Il trouve une paix chez elle, en fait, une certaine paix. Et cette femme représente clairement, ce que le Seigneur a montré à mon cœur, elle représente une doctrine, un mensonge qui guette chacun d'entre nous, toi et moi ce soir. C'est la doctrine de se desserrer spirituellement du combat spirituel et de ne plus vouloir combattre le bon combat de la foi. Et le jour, et regardez, alors qu'il se desserre, qu'il enlève sa ceinture, alors qu'il se relaxe chez cette femme, il va finir avec des liens. Il pense trouver la liberté, mais il trouve l'esclavage. Il pensait être serré, mais en fait, il était libre avant. Et voyez-vous, cet homme représente un danger, une attitude qui guette toi et moi le premier, et chaque personne ici ce soir, et même les gens qui aiment Dieu de tout leur cœur, d'arriver à un endroit dans ta vie où tu ne veux plus te battre, où tu veux juste, je voudrais juste être chrétien, juste être sauvé, juste marcher avec Dieu, et puis à un moment donné, juste plus faire les choses. Mais il y a quelque chose d'encore plus insinueux derrière celle-ci ce soir, et c'est ça que je vais vous présenter. C'est qu'en fait, ça représente la séduction de mettre nos intérêts en premier. Mettre nos intérêts en premier. C'est tellement clair. Samson ne pense pas au peuple d'Israël. L'avez-vous vu penser au peuple d'Israël? Est-ce qu'une fois, il s'est levé pour délivrer son peuple? Non. À chaque fois qu'il s'est battu, c'était pour se sortir des ennuis. À chaque fois, il s'était créé des embrouilles lui-même, et c'est lui qui se battait. Et à la fin, allez vérifier mes dires. À la fin, quand il pousse les colonnes, il dit à Dieu, « Rends-moi ma force pour que je me venge du fait qu'ils m'ont rendu aveugle. » Donc, même lorsqu'il tue ces milliers d'hommes, il ne le fait pas pour ses frères et soeurs. Il le fait par haine, il le fait pour se venger. C'est écrit dans la Bible, il a dit lui-même, il dit, « Je veux juste me venger de ce qu'ils m'ont fait. » Et là, tu réalises qu'en fait, le grand danger qui guette tous les enfants de Dieu, c'est de mettre en priorité mes intérêts à moi dans le royaume de Dieu, avant les intérêts de mes frères et soeurs, les intérêts des autres. Pourquoi je dis ça ce soir? Parce que c'est tellement clair pour moi dans cette histoire. Il a été choisi comme tu as été choisi. Il a été prédestiné comme tu as prédestiné. Il a un appel sur sa vie comme tu as un appel sur sa vie. Dieu veut mettre une onction sur ce jeune homme, comme il veut le faire pour toi, mais pas pour toi, pour que tu aides les autres. Et Dieu voulait faire de cet homme un homme qui allait aider les autres. Mais il a pris l'onction, il a pris ce que Dieu lui a donné pour ses intérêts à lui. Et au final, il a tout perdu. Voyez-vous? Et ça représente quelque chose de tellement simple. Ça représente de voir dans le christianisme que je pourrais mettre mes intérêts avant ceux des autres. Et quand je pense à moi d'abord, en fait, je vais perdre tout. Vous êtes avec moi ce soir? C'est très intéressant parce que le mot nazirien signifie mettre à part. Mais le mot séduire signifie aussi mettre à part quelqu'un. Dieu veut mettre à part Samson pour qu'il le serve et qu'il aide les gens autour de lui. Mais la séduction veut venir et elle veut le mettre à part pour le détruire complètement. Écoutez-moi bien ce soir. La séduction est la contrefaçon de la consécration. La séduction est la contrefaçon de la consécration. La vraie consécration, c'est exactement comme un joueur de tennis ou un professionnel qui va se consacrer à sa carrière, se consacrer à son métier, se consacrer à son sport. Vous avez vu cela avec le monde entier qui regardait ces Olympiques ici. Et ces athlètes qui ont donné leur vie, qui pleuraient, qui mordaient leurs médailles et tout. Ils sont consacrés à leurs trucs. Mais Samson était appelé à se consacrer à aider son peuple. Et Dieu était avec lui. Dieu lui donnait une grâce, Dieu lui donnait une force, Dieu le protégeait, Dieu le gardait, Dieu le pourvoyait, Dieu lui donnait tout ce qu'il avait besoin. La seule chose que Dieu lui demandait en retour, c'est ne pense pas à toi, pense aux autres. Mais il a fait l'inverse complètement. Il était allé voir ses parents, il a dit, je veux marier une philistine. C'est interdit dans la Bible. Et ses parents lui disent, n'y a-t-il pas assez de femmes en Israël? Il faut que tu aies en chercher une là-bas. Non, je l'ai vu. Il tape du pied, il fait l'enfant gâté, il ne veut pas obéir et tout. On lui donne. Il l'a marré, ça tourne mal, ça fait une bagarre, il y a des morts et tout. Finalement, il s'en va, je ne l'avais plus cette fille. Finalement, il revient, je l'ai vu. Et le gars dit, le père était parti, j'ai donné un autre. Un autre bagarre et tout, ça reprend en cacahuètes. Il tue un lion, il repasse, il voit le lion, il y a du miel dans le lion, il dit, moi je ne trouve pas ça beau du tout. Il fait manger le miel à ses parents, c'est interdit dans la Bible. Interdit. Tu ne touches pas à ce qui est mort. Dalila habite dans une vallée qui veut dire la vallée du bon vin. Interdit de toucher au vin pour un Nazaréen. En fait, il fait tout, en fait, il va vers des prostituées et là, tu regardes cet homme-là, tu te dis, en fait, il y a un seul problème dans sa vie, il pense juste à lui. Alors que Dieu l'a consacré pour aider les autres. Vous voyez ce que je veux dire? La grande séduction qui est très, très présente aujourd'hui dans les églises évangéliques et dans la bouche de certains faux enseignants, c'est de prendre tes priorités, tes besoins à toi et de les mettre en premier. Ce n'est pas ça le christianisme. Ça, c'est une séduction. Vous êtes avec moi ce soir? Pour moi, la femme séductrice de la Bible, de la prostituée de l'Apocalypse jusqu'au début des temps, quand je regarde, c'est cette invitation, c'est ce mensonge, c'est cette doctrine qui nous invite à nous mettre en nous, nous mettre, nous, pardon, en avant. Poète dit aux Corinthiens, le serpent séduisit Ève par sa ruse. Impressionnant, une séduction. Jézabel offrit une religion sans sanctification à Israël. Hey! Vous allez invoquer les balles, ils vont se battre pour vous, les dieux balles sont puissants et tout, et vous savez, vous n'aurez plus besoin de faire tout ce que le dieu d'Israël, le Yahweh, le grand Jésus, il vous demande de faire, de ne pas manger ça, de ne pas boire ça, de ne pas faire la fête, de ne pas faire la fête, de ne pas compromis, vous n'aurez plus besoin, vous allez pouvoir aimer l'argent avec moi, vous allez pouvoir aimer autant de fans que tu ne vas pas faire tout ce que tu veux avec moi. Et puis en plus, les balles, tu leur fais des sacrifices, puis ils vont venir, ils vont venir à votre secours. En fait, Jézabel, c'est celle qui offre une religion où il n'y a pas de sanctification, en fait. Et ça circule dans beaucoup d'églises aujourd'hui. On enseigne aux gens que Dieu les aime, point. aimer, pardonner, terminer. On ne dit plus la suite. On ne dit pas aux gens qu'ils ont besoin de se sanctifier. C'est une séduction. C'est une fausse doctrine. Ne pas dire toute la doctrine, c'est une fausse doctrine. Cet évangile de laxisme, mais aussi l'évangile de l'égalisme. Paul va adresser les Corinthiens, les Corinthiens ont des problèmes, ils sont laxistes, ils laissent passer des choses et tout, et Paul doit le recadrer. Il dit, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, il parle de séduction, il dit, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de la pureté qui est en Jésus-Christ. Incroyable. Vous êtes en train de laisser des choses entrer. Je ne rentrais pas dans les détails ce soir, mais ça se corrompait à Corinth. Et puis après, il va écrire aux Galates. Galates, c'est complètement l'inverse. Eux, ils sont devenus légalistes. Il dit, Galates, c'est des gens qui vous a séduits, en surcelés, en voûtés. Les deux sont en voûtés. Une église est envoûtée par le laxisme, l'autre est envoûtée par le légalisme. Et cette séduction est tellement dangereuse qu'elle prend des églises entières, des centaines, des milliers de personnes en même temps, marquées par un ce soir. Parce que toute l'église de Corinth est en train de glisser, toute l'église de Galates est en train de glisser. Et encore aujourd'hui, il y a des églises entières qui sont en train de glisser, il y a des pasteurs qui sont en train de glisser. Le légalisme aussi. Regardez ce qu'il dit. Parce qu'ils sont légalistes. En effet, lorsque nous étions, Paul y parle, lorsque nous étions livrés à notre propre nature, impressionnant, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres. Mais Paul, tu ne peux pas dire ça, toi, tu étais le pharisien des pharisiens. Impressionnant. Il n'est pas plus légaliste que Paul. Personne n'a pratiqué mieux la loi que Paul, mais Paul dit, même si j'étais légaliste, en fait, j'étais rempli de passions pécheresses à l'intérieur de moi. Donc, qu'on relâche le péché dans l'église ou dans la vie d'un chrétien, qu'on permette le péché, ou qu'on soit hyper légaliste, les deux, en fait, ne libèrent pas du péché. Ni le laxisme, ni le légalisme. Et c'est sur toutes les formes de séduction. Je vais vous dire ceci. Le problème avec les églises qui sont légalistes, c'est qu'on mise sur la forme et non le fond. Ce ne sont pas les petits clichés que je dis ce soir. On dit aux gens, faites ceci, ne faites pas cela. Et là, les gens s'attellent à ce qu'on leur enseigne. Fait ça et ne fais pas ça. Voyez-vous? Mais ça ne règle pas le problème du péché. Et ce que ça fait, c'est que ça nourrit l'orgueil des chrétiens. Ils deviennent fiers. J'ai fait et je ne fais pas. Mais ils rentrent chez lui après et comment ils traitent sa femme? Ah ah! Et Paul explique, ramène et enseigne d'arriver à une seule place. On va y arriver en terminant ce soir. Je pensais même à un homme qui commet même le vrai adultère. Vraiment séduit par une femme. Et j'en ai accompagné dans ma vie. Et à un moment donné, tout le contexte, ça n'allait pas dans mon couple. J'étais en dépression, ceci, cela, il m'est arrivé, j'ai vécu toutes ces choses. Il n'y a rien expliqué. On peut expliquer un peu le contexte, mais on ne pourra jamais excuser le péché. Et j'ai pleuré avec des gars qui avaient trompé leur femme. J'ai prié avec eux. Ma femme en est témoin. Je les ai priés dans mes bras, c'est mes genoux ensemble. j'ai vu des hommes se relever après avoir prié et retourner à leur maîtresse. Je ne rigole pas ce soir. Séduit par une femme. En fait, le problème, ce n'est même pas la femme qui l'a séduit, je vous le dis ce soir. Le problème, c'est qu'il s'est séduit avec la plus grande de toutes les séductions. Maintenant, je vais penser à moi. J'ai pris soin de ma femme, j'ai levé mes enfants, j'ai payé toutes les factures, j'ai bossé toute ma vie, j'ai donné, ma femme ne m'a pas beaucoup aimé, elle n'a pas été là pour moi, elle n'a pas rendu en retour, elle n'a pas, elle n'a pas. Maintenant, c'est bon, j'en ai assez. Ce sont des choses qui m'ont été vraiment dites. Maintenant, c'est bon, j'en ai assez. Maintenant, je pense à moi. C'est ça la grande séduction. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, que ce soit un vrai cas d'adultat ou que ce soit littéralement ou simplement spirituel, la grande séduction, c'est lorsqu'on se remet, nous, en premier, en haut, dans les priorités. C'est le grand danger. La Bible dit qu'à la fin des temps, ce jour-là, et ça parle des jours où le péché agit, tu regardes le contexte, dans l'Ésaïe, ça dit, ce jour-là, sept femmes, le mot sept représente le repos de Dieu, le salut de Dieu dans l'Ancien Testament, ce jour-là, sept femmes vont s'emparer d'un homme qui est Jésus-Christ et elles lui diront, nous mangerons notre pain, nous mettrons nos vêtements, fais-nous seulement porter ton nom. Je ne veux pas changer mes vêtements, je ne veux pas manger ton pain, mais je veux ton nom. Et c'est partout autour de nous aujourd'hui. Des églises où on n'enseigne pas la sanctification, qui est de changer de vêtement, on n'enseigne pas le vrai pain de la parole de Dieu, on dit une partie des choses, on ne dit pas tout, et ça fait plaisir aux gens. On peut remplir des églises comme ça, mes chers amis, mais ce n'est pas le vrai évangile. C'est la grande séduction pour moi de la fin des temps. C'est le chemin vers l'apocalypse. C'est un grave danger parce que la séduction, voyez-vous, j'ai dit par expérience, c'est plus facile en tant que pasteur et en tant que chrétien d'accompagner quelqu'un qui est dans le péché, mais qui dit je suis dans le péché. J'aime mon péché, je suis esclave du péché, pasteur, laisse-moi tranquille. J'aime mieux ce genre d'attitude parce qu'avec le temps, on aura raison, on va prier, le Seigneur va le toucher. Que quelqu'un qui est convaincu qui fait quelque chose de bien, en fait. Et c'est pour ça, si l'ennemi ne peut pas t'avoir de façon frontale, si l'ennemi ne peut pas t'arrêter, il va te détourner. S'il ne peut pas t'arrêter de marcher dans le christianisme, il va au moins essayer de te détourner. J'ai fait un calcul un jour avec un pilote d'avion qui est un ami. Il m'a dit Christian, tu pars de Montréal jusqu'à Paris, tu prends l'avion, tu te détournes de un degré et un degré, tu es passé le pôle Nord. Terminé, tu n'arriveras pas à Paris. Et l'ennemi sait que s'il ne peut pas t'arrêter de prier, de lire ta vie, non, 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 mais s'il peut te séduire par quelque chose de tellement insinueux, tellement difficile, juste toi. Mets-toi en premier. Pense à toi, tes intérêts à toi et que tu ne fais que lire la Bible pour toi-même. Tu ne prie que pour toi-même. Tu viens à l'église que pour toi et même tu sors à l'église, mais pour toi. À un moment donné, cette séduction va t'avoir et le péchar, c'est pour ça que Jésus a dit que parfois les prostituées vont aller plus vite dans le monde de Dieu que les religieux. À un moment donné, tu es convaincu que même tu es en train d'écouter mon message et tu te dis « Je ne veux pas de quoi il parle. » Parce que la séduction est extrêmement dangereuse. La séduction, c'est qu'en fait tu es convaincu que tu as raison alors que la Bible dit que sa maison penche vers la mort. Impressionnant ce que ça dit. Je termine bientôt. Elle, dès que Samson trouve la paix dans les bras de cette femme, les portes s'ouvrent et le mal arrive. Les philistins viennent. Impressionnant, hein? On lui crève les yeux. Il perd sa vue. Tu perds ta vue spirituelle. Tu ne vois plus. Les gens le voient autour de toi mais toi, tu ne le vois plus. On te dit « Attention, attention. » Non, non, non. Tu ne le vois plus parce que c'est le pouvoir de la séduction. Alors, en terminant ce soir, est-ce qu'il existe une solution? Est-ce possible? Eh bien, regardez avec moi. On sera un petit peu plus long ce soir. On va dépasser huit heures. Ça ne vous dérange pas? Même si ça vous dérange, je vais continuer. Il y a deux Naziréens dans la Bible qui ont été chefs de nation. Il y a Samson qui a échoué et il y a Samuel. Samson a été tenté par la séduction des femmes et il y a glissé dedans. Saviez-vous que Samuel vivait tous les jours avec la séduction des femmes? Bon, eh bien oui parce qu'il était un petit garçon et le grand prêtre s'appelait Élie, il avait des fils et ses vies se couchaient avec des femmes et ses fils volaient la meilleure viande dans le temple et ses fils étaient des « Vaut rien » la Bible dit. « Vaut rien » ça veut dire qu'ils ne valaient rien. Ce n'est pas que leur âme ne valait rien mais c'est que leur valeur ne valait rien en fait. des hommes sans valeur. Le petit grandit avec ses hommes n'a jamais été affecté par eux, jamais été corrompu. Là, tu te dis comment Samson a glissé, comment, attends, attends, franchement, Samson n'a pas grandi avec de la séduction autour de lui, il est allé la chercher. Il fait des kilomètres pour aller la chercher. Samuel a grandi dedans, il n'a pas touché. Joseph, non mais Joseph, vous avez déjà pensé à Joseph ? La femme de Potiphar le prend par la colère. « Couche avec moi ! » Je m'excuse, vous n'attendez pas dans une église ce soir, mais la Bible, elle est crue. La femme de Potiphar lui dit « Couche avec moi ! » Elle n'a pas fini de dire qu'il n'y a plus personne dans le vêtement. Je regarde, il est parti, le gars. Elle secoue la robe et il est parti. Pourquoi Joseph est parti en courant quand la séduction est venue ? Pourquoi Samuel a grandi dedans et est resté consacré à l'Éternel ? C'est Salomon qui va répondre à la question ce soir. Regardez bien ce que Salomon dit. Parce que Salomon a été séduit par les femmes et à la fin de sa vie. Il va dire ceci « Voici ce que je trouve. Il y a plus amer que la mort la femme quand elle est un piège. » Je ne parle pas de la femme physiquement ce soir. Je parle de la séduction de mettre mes intérêts en premier dans le royaume de Dieu. Pensez à moi. « Il y a plus amer que la mort la femme quand elle est un piège. » Et le mot ici, c'est un matériel de chasse. La femme qui va pour chasser et cette séduction est un mensonge de Satan pour aller chercher les enfants de Dieu et des hommes et des femmes qui ont un appel sur leur vie. Quand son cœur est un filet, le mot ici en hébreu veut dire une chose maudite et que ses bras sont des chaînes. Et là, Salomon va donner la seule porte de sortie qui existe. Celui qui plaît à Dieu lui échappe. Intéressant. La séduction, c'est de te faire plaisir à toi d'abord. La seule vérité qui va t'en sortir, c'est de faire plaisir à Dieu d'abord. Et de te rappeler, il m'a sauvé pour le servir. il veut mon bien pour que je fasse du bien aux gens autour de moi. Il a visité mon père, il a visité ma mère avec un ange. Il a mis une onction sur ma vie, il m'a donné une force surnaturelle. J'ai été prédestiné, j'ai un destin, j'ai un appel de Dieu sur ma vie. Dieu me garde, il me protège, il me guide, il pourvoit tous mes besoins. J'ai peut-être pas une vie luxueuse, je ne peux peut-être pas vivre certaines choses que d'autres vivent, mais Dieu prend soin de moi. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour que j'aide mon peuple qui est opprimé par les Philistins. C'est tout. La seule façon d'être libéré de cette séduction, c'est de revenir à une vie et de dire, Seigneur, je veux te plaire. Je veux vivre pour toi. Toi d'abord. Cinq vérités en terminant ce soir, très, très succinctement. Comment plaire à Dieu? D'abord, il faut que tu acceptes que ta seule source de bonheur sera Dieu. Ah, mais pasteur, j'avais prévu sortir avec mes amis ce soir, aller faire une petite terrasse et puis faire un petit... Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais je ne pourrais même plus acheter un petit chocolat chez Alain Ducasse en sortant. Oui, oui, tu iras acheter ton petit chocolat chez Alain Ducasse en sortant. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça. Il y a des... bon petit plaisir de la vie que... Ah, mais pasteur, moi, j'aime tellement faire un foot avec mes amis. Vas-y, faire le foot, il n'y a pas de problème. Il y a des petits bonheurs comme ça que la vie nous a donnés, mais la source de notre bonheur doit être la présence de Jésus. Ça, c'est un. Deuxièmement, aller chercher le cœur de Dieu pour les autres. Troisièmement, accepter qu'il faudra renoncer à des choses et que ça fera mal. Paul dit, la mort agit en nous. Qu'est-ce qu'il veut dire? La mort agit en nous, la vie agit en vous. Je renonce à certaines choses. Peut-être que le Seigneur va te demander de jeûner pour ta fille. Ah, la mort agit en toi. Mais le Saint-Esprit va toucher ta fille. Comprenez-vous ce que je veux dire? Certains vont suivre toutes leurs télé-series préférées. Mais toi, tu vas rentrer du boulot, tu vas être fatigué, tu vas prendre 30 minutes, tu vas te mettre à genoux, tu vas prier pour ton mari qui n'est pas chrétien. La mort agit en toi, tu n'as pas envie de le faire. Quand Paul dit la mort agit en nous, c'est simple. Je peux le mettre en version très, très simple ce soir. Le renoncement à mes intérêts personnels agit en moi. Le renoncement, ça fait mal. Voyez-vous, quelqu'un qui se consacre, parlez à tous ces grands sportifs mondiaux, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont dire qu'avant de gagner une médaille, à 4 heures du matin, ils étaient dans une piscine en train de nager, puis de se fatiguer, de se discipliner, alors que leurs amis sortaient à eux et continuaient leur sport. Tout le monde aime Michael Jordan. Michael Jordan, il n'arrêtait pas de lancer des ballons. Et puis, je ne sais plus comment il s'appelait le grand golfeur. Tiger Woods. Après un match, il allait jouer au golf. Tous les autres allaient jouer, boire une bière et tout. Il retournait taper des balles. Tu vois? Consécration. Il y a un renoncement. Il y a un renoncement pour celui ou celle qui est appelée à servir le Seigneur. jamais Dieu ne t'appellera à te négliger dans ce renoncement, négliger ta femme, négliger tes enfants, négliger ta famille. Jamais, jamais, jamais. Mais il y a un certain sacrifice à faire qui est entre Dieu et toi. Et dernièrement, comment plaire à Dieu? Traîne tellement simple pour moi. Croire que Dieu ne t'oubliera pas. Prendra soin de tes besoins aussi. Je pense que la grande femme séductrice de la Bible, c'est le « je me moi ». On dit en anglais « me, myself and I ». Moi d'abord. Et elle est là. On la voit. Pas partout. Il y a de très, très bonnes églises dans le monde. Mais on voit que c'est tellement facile de prêcher un évangile qui plaît aux gens. Voyez-vous, moi j'aime beaucoup l'histoire du christianisme mais je m'avance en terminant ce soir mais j'y tiens. Il fut une époque où on ne demandait pas aux gens d'accepter Jésus dans leur vie. Il fut une époque où c'était l'inverse. On disait aux gens « vous êtes pécheurs et il faudrait que Dieu vous accepte dans son paradis. Repentez-vous. » Voyez-vous ? Et parfois, oui, on doit accepter Jésus dans notre cœur. Je comprends tout ça. Mais parfois, on a tellement changé le message pour faire plaisir aux gens que finalement, Dieu est comme devant nous. « Accepte-moi dans ta vie. » Et nous là, est-ce que je devrais accepter Jésus dans ma vie ? Et moi, j'ai vu des pasteurs faire l'éventail de toutes les bénédictions et les richesses qui attendent les gens s'ils acceptent Jésus dans leur vie. Au final, c'est vraiment un bon dire. Vraiment. Non. C'est ça, la grande séduction. Ça, c'est l'inverse de l'Évangile. L'Évangile, c'est qu'on est pécheurs, on est perdus, on ne mérite rien de Dieu. Le Seigneur pourrait faire ça et l'humanité serait partie. Parce qu'il nous aime. Amen. Il nous travaille, il nous amène à la conviction de péché, à la repentance c'est tellement beau. Le père de Billy Graham a passé une semaine tourmenté par ses péchés parce qu'il avait entendu un prédicateur qui avait l'onction de Dieu. C'est un fermier, il n'arrivait même plus à s'occuper de sa ferme. Mais à la fin de la semaine, il est terminé à genoux de donner son cœur à Dieu. Et puis plus tard, Billy Graham et ça fait Billy Graham. Tu vois ? Le vrai Évangile, c'est un Évangile aussi qui demande. Amen. Celui qui veut plaire à l'Éternel lui échappera. On se lève ensemble en terminant ? Hallelujah. Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers le Seigneur Jésus en terminant dans une grande simplicité ? Je vais juste commencer à prier ensemble. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, nous voulons vivre pour toi ce soir. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre pour toi, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas me mettre en priorité. Je veux mettre mes frères et sœurs en priorité, Seigneur. Seigneur, je ne serai pas Samson, je serai Samuel, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Je ne serai pas Samson, je serai Joseph, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, je veux, comme l'apôtre Paul a dit, je veux que, oui, il y aura des renoncements, oui, il y aura des sacrifices, oui, il y aura des choses que je fais, mais la mort agira en moi, le renoncement agira en moi, Seigneur, mais la vie agira en eux, Seigneur. J'aurai aussi la joie de gagner des âmes, Seigneur. J'aurai la joie de voir mon mari revenir à Dieu, de voir mes enfants revenir à Dieu. J'aurai la joie de voir ma collègue venir à l'église et accepter Jésus. Seigneur, je suis prêt, ce n'est pas que je vais me faire une religion, je vais me faire mal, mais je suis prêt, si tu me demandes à renoncer à des choses, Seigneur, pour m'approcher de toi, Seigneur, renoncer à mon orgueil, renoncer à ma fierté, Seigneur, Seigneur, je ne laisserai pas cette séduction entrer dans ma vie, Seigneur, tu dis, celui qui plaît à l'éternel lui échappera, hallelujah. Et Seigneur, nous voulons échapper, Seigneur, cette séduction, cette invitation, comme un appel de sirène, Seigneur, qui est tellement alléchant de nous mettre en premier dans l'évangile. Non, 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 Seigneur, et pour que d'autres viennent à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen, hallelujah. Gloire à ton nom, Seigneur, Jésus. Amen, hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse.